Une femme ne doit prétendre composer, aucune n'a encore pu le faire. Clara Schumann. Car j'ai dû me battre, et ce, en tant que compositeur et en tant que femme. Augusta Holmets. Je veux être à moi, pleinement et intérieure. Marie Jaëlle. Rebecca Clark. Clara Schumann. Alain. De Gerdowin. Louis Farenk. Je commence à publier. C'est un projet qui aurait dû voir le jour en mars 2020, dans la saison culturelle du Conservatoire de Lyon. Un projet autour des compositrices, inscrit dans la programmation culturelle de la ville de Lyon aux alentours du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Avec des concerts, des ateliers conférences, des rencontres, une folle journée pour découvrir des compositrices que l'histoire de la musique a longtemps marginalisé, effacé, oublié. Pour comprendre combien d'interdits elles ont dû braver et combien d'obstacles elles ont dû surmonter pour faire entendre leur musique. Pour questionner la place des créatrices dans le paysage musical contemporain. Pour faire entendre aussi de jeunes femmes artistes, étudiantes au conservatoire, compositrices ou improvisatrices au parcours éclectique, en musique actuelle, jazz, électro-acoustique ou classique. C'est un projet qui aurait dû voir le jour en mars 2020, au premier jour du premier confinement. Les concerts ont été annulés, le projet reporté. Nous sommes début 2021. Le projet est relancé, les salles ont été réservées, mais l'incertitude est là, sans cesse renouvelée. Et avec elle, l'impossibilité toujours, sur une scène, devant un public, sans contrainte, de jouer et de partager. D'où la nécessité de chercher d'autres formes d'expression, de contourner ces empêchements auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Pour faire exister ce projet, redonner sa place au jeu, à la création musicale, à l'aventure collective. Merci à Jeanne, qui m'a soufflé l'idée d'un podcast. Souvent, femmes composent. Un podcast écrit et réalisé par Anne Morvan, avec les étudiants, étudiantes, enseignants et enseignantes du Conservatoire de Lune. 1% de compositrices programmées dans le spectacle vivant. C'est ce que je découvre en 2014, dans la troisième édition de Où sont les femmes ? Une étude pilotée par la SACD, le Mouvement HF et le Laboratoire de l'égalité. Je réalise soudain que je n'ai jamais joué l'œuvre d'une femme durant toutes mes études de piano. J'ai le lointain souvenir de Germaine Taillefer, du groupe D6, évoqué lors d'un cours d'histoire de la musique, sans pour autant l'avoir écoutée. Depuis le début de ma vie de musicienne professionnelle, pianiste, accompagnatrice et enseignante, je n'ai croisé que peu de fois le chemin de compositrice. Et je n'avais jusque-là jamais pris conscience de leur absence. Mes interrogations sur les raisons de cet effacement sont venues rencontrer celles d'une violoncelliste qui, du haut de ses 11 ans, un jour à la fin d'un cours, m'a demandé « Mais les compositrices, ça existe ? » Pour répondre à cette question, je vous propose de retrouver des étudiants et étudiantes des classes de culture musicale, chant et instruments du Conservatoire de Lyon, avec la complicité de leurs professeurs, mais aussi d'autres invités que nous découvrirons ensemble. Les compositrices n'existent pas. C'est ce qu'on pourrait se dire en regardant l'histoire de la musique. Et les rares compositrices que l'on peut connaître font figure de cas particuliers ou de phénomènes hors normes. A l'inverse, on considère le génie comme essentiellement masculin. L'histoire est sexiste jusque dans le travail des musicographes, puis des musicologues. Et ce poids a pesé sur les compositrices à toutes les époques, de façon plus ou moins importante. Pourtant, si on regarde l'histoire de la musique dans les détails, on se rend compte que les musiciennes, et notamment les compositrices, sont présentes dès les débuts de la musique. Si on a le souvenir de la poétesse et musicienne Sappho dans l'Antiquité, ou de l'abesse Hildegarde de Bingen au Moyen-Âge, les premières compositrices à avoir fait l'objet d'études sont des compositrices baroques et romantiques. Parmi elles, on retrouve Elisabeth Jacquet de la Guerre en France, et Francesca Caccini en Italie. Et pour les compositrices contemporaines de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, ce sont Hélène de Montgeroux à la fin de sa vie, puis Louise Faring. Il y a eu une relative explosion des compositrices au XIXe siècle, avec des femmes qui, à force d'effort, arrivent à se faire reconnaître, comme Clara Schumann en Allemagne, Mel Bonis et Augusta Holmès en France, ou Amy Beach aux États-Unis. Elles obtiennent un statut de plus en plus affirmé, jusqu'à Lili Boulanger qui obtient le premier prix du Grand Prix de Rome, mais à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, on assiste à un retour en force de l'occultation des femmes dans la musique, qui sont alors jugées indésirables. Cette représentation des compositrices s'amenuise durant tout le XXe siècle, jusqu'à nos jours, où elle se refait plus présente avec les changements sociétaux actuels. Pourtant, le XXe puis le XXIe siècle sont aussi très riches en compositrices, avec des noms tels que ceux des Sœurs Boulanger, Germaine Taillefer, Betsy Jolas, Michel Reverdy, Kaya Sahariao, Edith Kana de Chizy, et plus récemment Camille Pépin. Mais les problématiques n'ont pas changé entre-temps, et les difficultés sont aussi restées les mêmes. La composition n'est pas un art où les femmes ont leur place. Et pour cause, l'occultation des compositrices empêche celles qui souhaitent le devenir de se trouver des modèles. Même Clara Schumann l'affirme dans ses lettres. De nos jours, la représentation des compositrices se fait plus présente, avec une résurgence de l'histoire des différentes compositrices, et grâce au mouvement féministe. Après ce panorama des compositrices dans l'histoire de la musique, présenté par Gabriel Navaridas, il était tentant de vous faire écouter « The March of the Woman », composé par Ethel Smith en 1910 sur un texte de Sisley Hamilton, un chant devenu l'hymne des suffragettes au Royaume-Uni au début du XXe siècle. Etel Smith a composé de nombreuses pièces, pour piano, musique de chambre, des mélodies, des opéras, une messe ou encore un concerto. C'est à son œuvre, et plus particulièrement, à l'influence de la culture française sur cette œuvre, que Gabriel consacre son mémoire de master à l'université Lyon II, en parallèle de son cursus au conservatoire. Il évoque sa découverte des compositrices et nous fait écouter la finesse d'une des quatre mélodies pour voix et ensemble instrumentale d'Ethel Smith, créée à Paris en 1908, la danse. J'ai commencé à m'intéresser à la question il y a cinq ans, en regardant une vidéo YouTube, tout simplement, qui parlait de compositrices. Au bout d'un moment, j'ai mis une pause et je me suis dit mais si moi, en tant que musicien, on me posait la question de savoir si je connaissais des compositrices, je ne pourrais pas en citer. Ce n'était pas normal, il y avait quelque chose qui clochait. Donc j'ai commencé à défricher, à chercher pourquoi les compositrices paraissaient aussi peu nombreuses, pourquoi elles étaient aussi peu reconnues. Et oui, j'apprécie toujours de pouvoir un petit peu travailler la matière pianistique des œuvres de compositrices. Je me suis aussi pris au jeu d'analyser en fait les œuvres pianistiques, recontextualiser les œuvres dans leur temps, de voir un petit peu tout ce qui pouvait faire l'originalité en fait de ces pièces-là. C'est Melida Paulsen qui interprétait cette mélodie avec l'ensemble instrumental dirigé par Johannes Schmeller, un extrait d'un enregistrement du label Troubadisque. Pour commencer cette série de portraits de compositrices, je suis allée rencontrer Claire Laplace. Claire est pianiste, ancienne étudiante du Conservatoire, elle s'est formée par la suite au CNSMD de Lyon, dans les classes de piano et de culture musicale. Elle est aujourd'hui professeure de culture musicale au Conservatoire de Grenoble et poursuit en parallèle des activités de concertiste. Elle a développé une réflexion longue sur sa pratique instrumentale, convaincue que la musicologie doit nourrir et enrichir l'interprétation. Elle nous emmène sur les traces d'Hélène de Mongereau, compositrice française de la fin du XVIIIe siècle. Cela fait maintenant plus de dix ans que je connais l'existence d'Hélène grâce aux cours d'histoire de la musique que donnait Jérôme Dorival ici au Conservatoire de Lyon et dans lesquels il avait à cœur de faire entendre à tous ses élèves la musique des compositrices. À ce moment-là, c'était les œuvres d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, de Louise Faring, de Mel Bonis et bien d'autres qui venaient faire exister le monde des compositrices aux jeunes oreilles des étudiants. Jérôme Dorival est l'historien grâce auquel on s'intéresse à nouveau aujourd'hui à la vie et à l'œuvre d'Hélène de Mongereau et c'est lui qui a publié en 2006 l'ouvrage de référence qu'il lui a consacré sous le beau titre de La Marquise et la Marseillaise. J'aimerais vous raconter à ma façon Hélène son piano, sa musique, sa vie romanesque. Il y avait une époque où Hélène était connue, reconnue, c'était au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Elle fréquentait du bon monde, des politiciens, des femmes de lettres, des artistes de tous les domaines. Elle était admirée, reconnue pour ses talents de musicienne, de pianiste, d'improvisatrice. Elle jouait pour un public choisi et non pas pour des salles de spectacle où l'on paye sa place. C'était avant la Révolution française et en ce temps-là, il était inenvisageable de monnayer son talon lorsqu'on était noble. Et noble, elle l'était, Hélène, car elle avait épousé le marquis de Mongereau. Elle était donc devenue marquise, évoluant entre Paris et le château de Mongereau situé dans le Val d'Oise, où elle vivait une vie confortable, festive et sûrement créative aussi. Mais revenons un peu en arrière pour raconter son parcours. Elle est née à Lyon en 1764. C'était une enfant prodige qui grandit en même temps que son instrument, le piano forté. Et cet instrument se développe aussi, autant qu'elle, sous les outils et les innovations des facteurs de piano forté. Elle apprend le clavecin, certainement, mais c'est vraiment le piano qui va l'accompagner toute sa vie et elle va assez rapidement en acquérir une maîtrise qui impressionne ses professeurs. Quelques années plus tard, sa famille part s'installer à Paris et elle évolue dans les salons lettrés, au milieu de personnalités marquantes. Hélène de Mongereau improvise, fait chanter le piano sous ses doigts, fait l'admiration de ceux qui l'entendent. Elle crée. Elle compose aussi des sonates pour piano, notamment, dont plusieurs au plus sont publiées avant la Révolution. Ce sont des sonates de factures classiques en trois mouvements qui reprennent des formes traditionnelles, mais dont certaines audaces harmoniques montrent une plume de compositrices affûtées et de belles idées mélodiques. Hélène de Mongereau est une pionnière. Elle est surtout la première femme à enseigner le piano au Conservatoire de Paris à sa création en 1795. Et ça, c'est remarquable. Seule femme parmi douze hommes. Son grade pédagogique montre l'ampleur de la reconnaissance que l'institution lui porte. En ce temps-là, les cours sont évidemment différenciés en classe pour les hommes et pour les femmes. Et Hélène de Mongereau est nommée professeure de premier grade chargée d'une classe de piano homme. Elle enseigne pour l'institution pendant trois ans à l'ouverture des portes de l'établissement en 1796 avant de démissionner pour des raisons de santé. Comment on est-elle arrivée à enseigner au Conservatoire de Paris fraîchement créé ? Pour le savoir, il faut revenir un peu en arrière encore et comprendre que lorsque la Révolution gronde, Hélène de Mongereau, comme une partie de la noblesse française, craint pour sa tête. C'est un événement qui sera raconté plus tard et qui va constituer un récit quasi mythique associé à Mongereau qu'il faut retracer. Pendant la période de la Terreur, où la monarchie vacille et où la République frémit, le marquis de Mongereau, son mari donc, fait partie d'une mission diplomatique qu'il semble avoir pour but de permettre de sauver la tête de Marie-Antoinette, reine de France. Pour cela, des diplomates, leurs épouses, quittent la France et cherchent à se rendre en Italie en passant par les Alpes et par la Suisse. Mais leur mission est interceptée par des soldats autrichiens et l'équipage est arrêté violemment. Le marquis mourra d'ailleurs dans les prisons autrichiennes à Mantoux, en Italie, peu de temps après et Hélène de Mongereau rentrera en France démunie, malmenée et certainement traumatisée. Elle est jugée ensuite comme beaucoup de nobles, accusée d'avoir voulu fuir la France. Elle est incarcérée à la conciergerie à Paris, c'est la prison dans laquelle Marie-Antoinette attend elle aussi son procès avant de passer à l'échafaud. Au moment du procès de Mongereau, elle bénéficie d'une aide précieuse, un ami de son réseau social parisien, Bernard Sarrette, administrateur, mais surtout, il est la personne chargée de la fondation d'un institut national de musique, projet auquel il travaille depuis quelques années. Ce sera le futur conservatoire. Sarrette, au moment du procès, explique au juge que cette femme, Hélène de Mongereau, doit échapper à la guillotine car elle est une pianiste remarquable et surtout parce qu'il en a besoin pour son conservatoire. Et pour prouver ce qu'il dit, il a fait amener un piano, un piano forte, sur lequel Hélène se charge d'improviser une brillante fantaisie sur la Marseillaise. Évidemment, elle impressionne, elle emporte l'enthousiasme patriotique des juges et prouve également qu'elle n'est pas anti-républicaine. Le procès se termine sous les applaudissements de l'Assemblée et permet à Hélène de sauver sa vie. Malheureusement, on n'a pas de traces de cette musique-là, la partition n'a pas été écrite et encore moins imprimée, éditée. Au conservatoire, il est facile d'imaginer que Mongereau était une pédagogue formidable. sa réputation pédagogique était d'ailleurs établie bien avant la Révolution où l'on disait qu'elle était le plus grand professeur de piano qui exista alors en France. Mais pour en mesurer l'étendue de son talent pédagogique, nous avons une trace monumentale vraiment. Son cours complet pour le piano forte, publié en 1816 chez un éditeur français, probablement composé au fil des années précédentes et largement nourri de sa pratique pédagogique, tout autant que de sa pratique de pianiste improvisatrice. C'est un formidable outil d'apprentissage du piano, en trois volumes, plusieurs centaines de pages et qui vise à former des musiciens complets, sachant évidemment maîtriser leurs dix doigts, mais construisant surtout des oreilles intelligentes. Hélène de Mongereau propose, dans un premier volume, 973 exercices qui font le tour des gestes pianistiques pour développer une mécanique fiable, solide, endurante. Avant de s'attaquer au deuxième volume, elle précise que l'élève doit travailler les suites de Haendel écrites pour clavecin et les maîtriser. Et c'est déjà pas rien. Ensuite, dans les deux volumes, numéro 2 et 3, elle propose sa propre musique au travers de 114 études, 3 fugues, des thèmes variés et une fantaisie. Hélène de Mongereau était une pédagogue complète, attentive au développement technique et musical des pianistes. Elle menait une pédagogie à la fois de détails qui parlaient de la posture de la main, de gestes pianistiques spécifiques et puis aussi de construction au sens large du pianiste en devenir, qui devait développer un sens vocal, faire chanter le piano, comme elle était capable de le faire d'ailleurs. Développer aussi des capacités musicales, la diversité des styles d'écriture. Elle avait vraiment à cœur de former des élèves autonomes, capables de mener ensuite leur propre chemin musical dans une pratique réflexive. Ils devaient être de bons lecteurs, ils devaient avoir la notion de différents styles, savoir caractériser les choses avec précision et puis surtout avoir une oreille critique. À travers toutes les études de cette méthode qui sont formidables de profusion, formidables d'inventivité, de virtuosité parfois, de lyrisme souvent, Hélène de Mongereau apparaît comme une pédagogue extrêmement consciente de ses choix. Hélène de Mongereau est une romantique aussi dans l'écriture qu'elle développe. Elle fourmille d'idées et on sent dans sa musique l'intensité de l'expression et les nombreuses qualités d'une compositrice affirmée. Malheureusement, aussi belles que peuvent être les pièces du cours complet, la littérature pédagogique n'est pas destinée au concert et les études de Mongereau ont ainsi échappé à une diffusion qui aurait certainement permis d'éviter l'oubli tragique dans lequel elle est tombée. Le XIXe siècle est quand même une époque qui pèse lourd sur les trajectoires féminines. La société de l'époque de plus en plus patriarcale voulait souvent assigner les femmes à des rôles uniquement dans la sphère privée et les éloigner de la création. On ne connaît pas d'autres publications d'Hélène de Mongereau après son cours complet en 1816 mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il faut continuer à chercher dans les archives de son temps les traces de ses passages, de ses rencontres et de l'impact qu'elle a pu avoir sur ses contemporains. Au début des années 1830, Hélène de Mongereau s'installe en Italie. C'est une dame âgée qui ne joue plus depuis quelques temps à cause d'une santé déclinante. Au même moment, ailleurs, les musiciens romantiques sont jeunes et fougueux et le répertoire de piano prend une place centrale dans la vie musicale. Félix Mendelssohn, Clara Schumann, Franz Liszt et de nombreux autres musiciens donnent des concerts dans toute l'Europe. Mongereau, elle, termine sa vie à Florence en 1836. Depuis sa redécouverte, il y a eu des enregistrements, de plus en plus de concerts, des conférences, un documentaire, des partitions rééditées. Il y aurait encore beaucoup à raconter pour faire connaître l'histoire de sa vie et son œuvre et beaucoup de recherches à mener pour mieux comprendre l'histoire de sa musique. Pour terminer cette évocation d'Hélène de Mongereau, je suis allée retrouver Jérôme Dorival, musicologue, professeur d'histoire de la musique pendant 40 ans au Conservatoire de Lyon. En 2006, à une époque où on parlait encore très peu des compositrices, il a publié une biographie d'Hélène de Mongereau, évoquée par Claire Laplace dans son portrait, aboutissement de longues recherches. Je l'ai rencontré chez lui, il m'a montré une édition rare du cours complet de piano et je lui ai demandé de quantater sa rencontre avec les compositrices. Je connaissais depuis des études au Conservatoire de Paris, j'en suis sorti en 1975, je connaissais les œuvres de Clara Schumann, peut-être une ou deux œuvres de Fanny Mandelson et puis Alma Malheur. On retrouvait toujours ces trois noms, comme par hasard des femmes dont le patronyme est célèbre, mais les autres à peu près pas. Monge Rouge, j'en avais entendu parler parce que j'avais évidemment lu ce qui existait sur le Conservatoire de Paris, je savais qu'elle avait été professeure là-bas, voilà. Est-ce que c'est différent de faire des recherches sur une femme compositrice ? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ? Oui, bien sûr. Les femmes s'inscrivent beaucoup moins dans les institutions que les hommes, si bien que les traces sont absentes, les documents manquent. On en a beaucoup moins. Pourquoi Monge Rouge m'en trouve moins ? Et que ça a été une difficulté majeure. Pour une raison que je regrette, c'est qu'elle ait été marquise. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a jamais donné de concert public de sa vie. Son rang, ça j'ai trouvé une citation qui le dit explicitement, l'interdisait de paraître en public. Alors comment on savait que c'était une bonne pianiste ? Parce qu'elle a le droit de jouer en privé. En privé, ça peut être dans son château. C'est pas parce que il n'y a pas de concert public qu'elle n'a pas joué. Mais ce qui est le plus difficile du coup, est-ce que c'est parce qu'elle était noble ou parce qu'elle était femme ? Les deux, mais pour des raisons différentes. Elle fait partie de cette génération de femmes qui ont osé franchir le cap. Et ça, c'est la révolution. Ces femmes nobles qui ont osé publier sous leur nom. C'est le cas de Mme de Stal, Mme de Jeanlis. C'est des femmes qui, jusque-là, on n'admettait pas qu'une femme publie. A la rigueur, un récit de voyage ou un livre pour enfant. Mais une femme noble ne devait pas publier. Un homme noble non plus. Ça, on n'imagine pas. On se dit mais c'est incroyable. Ben oui. Si tu veux, j'ai trouvé même des textes qui expliquent qu'une femme dont on voit le long dans les journaux, c'est une traînée. Donc, il y a eu un premier basculement très important. Et elle, Monserou, elle a osé publier. Elle n'a pas voulu jouer en public mais elle a publié ses œuvres. Bon, le cours complet, ça n'a pas marché. Pas sa faute. Ça n'a pas marché, ça veut dire quoi ? Ça ne s'est pas vendu. Ça ne s'est pas vendu mais elle a été reconnue quand même. En tout cas, elle a été reconnue par ses pères ce qui fait qu'elle a été nommée au conservatoire de Paris. Ça, c'est exceptionnel. Mais elle permet aux femmes d'entrer dans les institutions. Elle crée un précédent. On n'imagine pas ça aujourd'hui. C'est pour ça que je peux te dire que quelque part j'ai regretté qu'elle soit noble. Parce qu'on en parlerait encore aujourd'hui. Elle aurait fait des concerts. Il y aurait eu des journalistes. pour en parler. Ça fait que les gens qui l'ont entendu ne sont pas si nombreux que ça. Très vite, on l'a oublié. Avec l'apparution de son livre La Marquise et la Marseillaise, Jérôme Dorival a sorti de l'oubli Hélène de Mongereau. Mais une question persistait. Quel intérêt ? Puisque les gens ne peuvent pas écouter cette musique. Moi, j'avais pu l'écouter grâce à Bruno Robillard. Je me suis dit mais ce n'est pas possible. Et où est-ce que tu avais trouvé les participants ? J'avais tout sous forme de photocopie. Ils avaient la photocopie à la BNF. Donc, j'avais montré un certain nombre d'études à Bruno Robillard. Alors, j'ai contacté les boîtes de disques. Ils m'ont tous rayonné. Ça, ils n'intéressaient pas. Alors, j'ai engagé Bruno. J'ai engagé Alain Penet. On a pris le piano de Bruno. Ce n'était pas ce qui avait de mieux. C'était un piano feuillet riche. Et on a fait le disque. Quand j'ai fini, j'ai eu la matrice. J'ai rencontré le directeur d'une petite boîte qui s'appelle Ortus. Qui a écouté. Qui m'a dit que ça ne lui a rien coûté. Je lui ai donné le truc. qu'en échange, il m'a donné son exemplaire. Et il y a une couverture médiatique mais incroyable. Alors, ce qu'il y a de très étrange. Ils ont probablement été influencés par ce que je disais dans ce livre. enfin, c'est les critiques musicaux. Ils ont des oreilles. Ils pouvaient avoir des jugements complètement différents de ce que moi, j'avançais. Mais tous, ils ont comparé sa musique. Ils n'ont presque jamais cité Mozart. Pourtant, elle n'a que huit ans que moins que Mozart. Ils ont quelques fois cité Beethoven. Mais pas souvent. En revanche, ils n'ont pas cessé de la comparer à Schubert, à Schumann, à Madelssohn, à Sopin, voire à Brahms. C'est des gens qui sont nés 50 ans, 30, 35 ans ou 50 ans après elle. Donc, ça pose une question incroyable. C'est sur cette question à débattre que nous quittons Hélène de Mongeroux pour une autre compositrice française, Cécile Chaminade, pianiste elle aussi, comme de nombreuses compositrices du XIXe, Clara Schumann, Fanny Hensel Mendelssohn, Louise Faring ou encore Marie-Jaëlle. La sociologue Yastin Travet a analysé les différentes images et représentations sociales que véhiculent les instruments de musique selon les époques. Elle rappelle que les instruments à clavier et particulièrement le piano sont perçus comme des instruments saillants tout particulièrement aux demoiselles et aux dames. Contrairement à d'autres, juste des inconvenants pour les femmes, ceux qui nécessitent par exemple un contact des lèvres avec une embouchure, ceux qui déforment le visage, ceux qu'on prend à bras le corps ou que l'on tient entre ses jambes. Le piano reste l'instrument par excellence du foyer, de la bourgeoisie, de la jeune fille qui parfait son éducation puis de l'épouse modèle qui agrémente son salon de musique. Claire Baudin, directrice artistique du Centre Présence Compositrice, relève qu'il est intéressant de poser aussi la question du lien qui existe entre le droit qu'ont eu les femmes ou pas à pratiquer des instruments et lesquels et les répercussions que ces permissions ou interdictions ont eues sur leur pratique de la composition. Mais revenons à Cécile Chaminade dont Estelle Genet et Armelle Lévieux nous racontent le parcours. Cécile Chaminade est née le 8 août 1857 à Batignolles d'une mère pianiste et d'un père directeur de compagnie d'assurance. C'est en lui donnant des cours de musique que sa mère lui découvre un don pianistique. En 1863, Cécile Chaminade rencontre Georges Bizet qui l'appelle mon petit Mozart et l'encourage à étudier avec Le Coupet, professeur de piano au conservatoire. Cependant, son père refuse disant que dans la bourgeoisie, les filles sont destinées à être épouses et mères. qui empêchent Musique d'ambiance 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 C'est la fin de cette première partie des effacés de l'histoire de la musique. On se retrouve dans le prochain épisode pour la suite avec des portraits de Melbonis, Lily Boulanger ou encore la compositrice contemporaine Misato Moshizuki et pour un entretien avec Claire Baudin, directrice artistique du Centre Présence Compositrice. Merci à Jeanne Chaucheras pour la composition du générique de ce podcast, aux étudiants et étudiantes du Conservatoire pour leur investissement et implication dans ce projet, pour la réalisation des portraits et pour les enregistrements des œuvres que nous avons écoutées. Merci à leurs professeurs Nicolas Minc et Christelle Sossac, aux équipes de la Régie, du Développement Culturel et de la Médiathèque. Un grand merci à Jérôme Derival et Claire Laplace pour leur participation amicale, au Festival Présence Féminine pour les enregistrements d'Hélène Demongeroux par Claire Laplace, à Laureline de Deep Bonjour Studio pour la création du visuel de ce podcast, à Raphaël et Alfred pour leur aide technique, enfin merci à Alexandra, Elsa, Françoise, Lou, Mathilde et Nathalie pour leur écoute et toutes nos discussions. On se quitte avec cet extrait d'une pièce de la compositrice américaine Amy Beach, jouée par Thomas Roussel, Dreaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérôme Derival 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 Sous-titrage FR ?